Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de PassoGaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, oui là je suis en mode Boulazette, ok, donc on commence, je vais vous présenter la carte d'Athebauer, certains disent Athebourg, donc voilà, Athebauer, Athebourg, je ne sais pas comment ça se dit, donc pour le faire il faudra une équipe à 86, aux alentours des 120 000 crédits, joueur Pays-Bas, il joue à la Talenta, il n'a pas de caractéristiques très intéressantes à part la touche longue, mais ce n'est pas une caractéristique in-game qui change quelque chose, par contre il a le double 4, c'est très bon, après le problème de sa carte, il a un rendement moyen-moyen, ça c'est un petit peu plus problématique, dommage qu'il n'a pas le élevé moyen ou le élevé en défense ou quelque chose comme ça, il joue à la Talenta, il est hollandais, c'est de la série A, il a 92 d'accélération pour 96 de vitesse, c'est une carte qui n'est pas évolutive en sachant qu'il a moins d'accélération et qu'il a plus de vitesse, dommage que ce n'est pas le contraire, un petit hic sur sa carte, Harry a un bon placement off, il a une belle finition, une bonne puissance de tir, il a un bon tir de loin, il peut être replacé pourquoi pas dans l'axe parce qu'il a une bonne passe courte, il a une bonne passe longue, il a de la vista, il a une belle agilité, une bonne équilibre, une bonne réactivité, une bonne conduite de balle, il a 86 de calme, dommage qu'il n'a pas un petit peu plus si vous voulez le replacer dans l'axe, il a une très belle endurance, force agressivité très bonne, en plus qu'il a de l'agilité et de l'équilibre, donc c'est très propre, il fait 1m85, donc son agilité et son équilibre, vous ressentirez la différence entre un mec qui fait 1m85 et si vous avez un joueur du même profil qui fait 1m75, il sera un petit peu moins fluide in game par rapport à sa taille, mais sinon il a une belle carte, il a de la réactivité, il a une carte intéressante, après bien sûr que si vous voulez qu'un joueur sur les côtés, c'est mieux de partir sur une version de Lozano, la headliner ou quoi que ce soit pour un joueur sur les côtés, ça servira et c'est vendable, après c'est sûr qu'il y avait le SBC, il y avait le SBC je crois de Lozano, je ne sais plus où c'est en top, je ne sais plus, ma mémoire me perd mais il y avait une belle carte de Lozano qui était sortie et c'est sûr qu'il n'y a pas photo, après c'est un joueur sur les côtés, si vous hésitez entre lui par exemple et Kuluzeski, Kuluzeski c'est plus un joueur aussi à jouer dans l'axe, donc Ateboer sera meilleur, dans une team hollandaise pour 120K, pourquoi pas, en série A je trouve que vous prenez un Lozano à droite, ça suffira largement, après il a un double 4 si vous voulez le repositionner dans l'axe, il y a tellement meilleur en série A, donc je ne vous conseillerai pas forcément, mais si vous voulez faire une team hollandaise, pourquoi pas, notez qu'il a 86 de calme et un rendement moyen-moyen et sa carte ne sera pas évolutif, donc jouer dans l'axe il y aura quelques lacunes, et jouer à droite c'est pas dégueulasse mais il y aura mieux à noter qu'il a moins d'accélération que de vitesse et que c'est une carte qui n'évolue pas, donc dans ce secteur du jeu il y aura tellement mieux à droite. Je pense que c'est comme hier, c'est un peu une carte qui a été faite comme la carte belge pour les gens qui sont hollandais ou qui veulent se faire une team hollandaise pour le kiff, et pour ça pourquoi pas. Mais après c'est 120k, donc c'est pas si cher, donc c'est pas une carte que je peux déconseiller, ça dépend de critères, ça dépend de l'équipe que vous avez, ça dépend de concept de votre équipe aussi, mais sinon c'est pas une carte que je peux déconseiller par rapport à toutes les choses que je vous ai dit, il y aura des lacunes si vous mettez dans l'axe, c'est pour jouer en série A, je ne vous le conseille pas, mais c'est pour jouer avec une team hollandaise, pourquoi pas pour le kiff. Donc voilà, vous avez mon avis sur la vidéo de Athébourg, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.